Musique Et bien salut tout le monde c'est Styro et on se retrouve aujourd'hui pour le 21ème épisode de la carrière avec la Tinkoff Saxo J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais être très bien les amis Aujourd'hui on est parti pour la suite du Criterium du Dauphiné avec les étapes 4, 5 et 6 Donc on espère que ça se passera mieux que la dernière fois avec le chrono par équipe Donc on est parti et sans plus attendre on va se retrouver pour l'arrivée de cette 4ème étape à tout de suite On se retrouve à 23 km de l'arrivée Morkov a plus 3 contre Dador à moins 3, on s'en bat les steaks et étapes de plaine Morkov plus 3, c'est parfait Collard plus 3 également, c'est parfait Truesov moins 1, un petit peu moins bon Malheureusement, il y a les petites bosses, voilà vous voyez le profil en même temps Il y a les petites bosses Ce qui est un petit peu dommage vu qu'on ne pourra pas faire suivre directement On va mettre tout le monde à 80 d'effort Pour dire qu'il reste le plus en avant possible On va leur dire de se mettre sur Arnaud Desmars Bon Morkov normalement avec un plus 3, ça devrait aller Mais regardez pourquoi il se laisse décramponner un peu C'est pas bon ça Morkov En plus là j'imagine que Ouais voilà on peut pas suivre On va peut-être devoir se débrouiller tout seul aujourd'hui Allez 15 km, 4 km du pied, la FDJ roule à bloc Mais par contre je comprends pas parce qu'ils peuvent faire des trains, ils peuvent tout faire Et nous on peut pas Un petit peu ridicule ça Contador moins 3, ça devrait passer quand même Il va pas y avoir d'attaque, il va rien se passer dans cette côte Bon par contre Morkov on en parle de sa facilité à suivre quoi On en parle ou pas ? Allez on va quand même le faire rouler un petit peu Le faire passer devant Allez il y a encore une 30, j'avais pas fait gaffe Ils vont aller au bout Putain le jour où j'ai un plus 3 quoi C'est chaque fois à moi que ça arrive ce genre de truc C'est quand j'ai un plus 3 que ça roule Que ça va aller au bout quoi Allez Morkov, faut suivre Faut rester très bien placé là Ouais ça va aller au bout il y a 2 minutes Bien sûr Et attendez Je peux tenter un petit coup là avec Morkov Regardez 20 secondes hein 20 secondes c'est un beau trou Surtout avec un plus 3 Bon ça va gagner devant mais c'est un peu le problème Allez on a fait un trou On a fait un gros trou On va faire quoi ? On va faire deuxième ? Ouais Ah quoique Si on va faire deuxième Ah dommage regardez On avait réussi à faire un bon truc Allez Morkov Tu sprint Et devant ça va être la victoire de C'est Florence Sénéchelle Sénéchelle qui va s'imposer pardon Voilà victoire de Florian Sénéchelle Le maillot blanc en poids rouge De ce Tour de France j'allais dire De ce critérium du Dauphiné Donc voilà belle victoire pour lui devant Robert Wagner Timmer Vermeute Et Morkov Ensuite on a Aurora 6 Voilà C'est pas mal Contador est dans le bon groupe Donc c'est plutôt cool Donc voilà écoutez pour cette étape C'est plutôt sympa Hop on va attendre Maxime Chérel Et puis voilà écoutez vous voyez Il n'y aurait pas eu l'échappement On aurait gagné malheureusement Chaque fois qu'on a une bonne forme Et qu'on fait un bon truc Il y a une échappée Ça nous permet quand même de faire Une très bonne opération Bon c'est une bonne place Pour Michael Morkov On est habitué qu'au top 10 Et pas au top 5 Donc ça fait plaisir quand même Mais maintenant On va faire place au grimpeur Avec le praloup Allez Belle victoire en tout cas Pour Florian Sénéchal Du coup là Du coup là Bah voilà C'est la BMC quoi Ensuite Arnaud Demar Maillot vert On est 5ème Bon on s'en met un peu Les stakes du Maillot vert Pour tout vous avouer Sénéchal largement en tête Ça se comprend Maillot blanc Anthony Sun 5 secondes devant Demar Et la team Noto En Ljumbu En équipe leader Voilà De ce critérium du Dauphiné Donc voilà pour les classe mains De ce Dauphiné Après 4 étapes Il est toujours aussi loin J'imagine Ouais de 37 C'est suivant On va se retrouver du coup Pour la première étape de montagne Avec la copie conforme De l'étape 17 Du Tour de France Avec l'arrivée à Praloup Donc ça Ça va faire plaisir De la jouer sur PC Mais on a l'habitude De la jouer sur console On va voir ce que ça donne Qu'on t'adore largement favori Donc on verra un peu Avec l'abandon de Quintana Normalement Ça devrait passer Même s'il n'est pas En excellente forme Alberto Bon il est quand même bon Donc allez On va se retrouver Pour au pied Du col d'Aloge Je pense Allez à tout de suite On se retrouve à 33 km De l'arrivée De cette Cinquième étape Du critérium du Dauphiné On est avec Alberto Quantador 15-0 Et Kreuziger Plus 4 Oh oui Ça ça fait plaisir Ça ça fait plaisir Allez on va Commencer tout doucement A accélérer avec Alberto On est très mal placé Ça roule très très vite Là là Astana ça y est Ils sont depuis Ils ont une Bali Je vous montre le profil un peu Mais vous le connaissez à force C'est le praloup On l'a fait Je ne sais pas combien de fois Sur le tour de France 2015 En tout cas Là ça y est C'est terminé Il n'y a plus d'échappées En tout cas Il va falloir Ça va faire bizarre De la jouer Parce qu'on a l'habitude De la jouer sur console Et c'est pas du tout Les mêmes techniques Sur console On bourrine dans le col d'Alos On fait la descente à fond Et ensuite On peut gagner facile Alors qu'ici Ça va pas être du tout La même tranche de rigolade J'ai envie de dire Ici ça va être Beaucoup plus compliqué Je pense On a encore 54 Donc c'est pas mal On est à 7 km du sommet Du col d'Alos Surtout que sur ce jeu Les kilomètres passent Beaucoup plus rapidement Également que le tour de France Alors Ça attaque là un peu Bon on s'en fout un peu Nibali est là Il se repose un peu Nous aussi on va pas rouler En tout cas C'est Simon Spilak qui est parti Atapuma à part Ok Reziger est bien Il nous protège bien On a encore 43 What the fuck Nibali Non il est là C'est bien ce que je me disais Ce n'est pas normal Que Nibali soit aussi loin Là ça y est On roule pas Et ça pète déjà Le maillot jaune est déjà lâché Bon c'est pas un Il n'y a pas un grand leader Donc c'est un peu logique Voilà on fait ça On s'en bat un peu les stack 2 Allez on est plus que 41 50 secondes d'avance J'aimerais bien la gagner Je vous l'avouerai C'est qui Il nous reza Karina à l'attaque Avec Pierre Roland Ça y est ça attaque Allez rendre Valverde Ça y est Là ça accélère Il va falloir accélérer également ACV2 Thibaut Pinot Attaque de Thibaut Pinot Nibali qui essaye d'attaquer également Nibali qui essaye d'attaquer Attention moi je suis un peu bloqué Là par Pinot et le BMC Qui est au bout de sa vie Allez réattaque Nouvelle attaque de Thibaut Pinot Juste avant la descente Par contre la descente Il faut qu'on reste avec eux Il faut qu'on reste à tout prix Avec eux dans la descente Allez on est plus que 13 On a encore un bon Kreuziger Pour nous aider avec pas mal d'énergie 57 secondes pour 2 greffes 57 secondes pour 2 greffes Attaque de Thibaut Pinot Juste avant le sommet C'est con d'attaquer maintenant On va pas pouvoir se reposer Allez il faut revenir sur lui là Il faut revenir sur Thibaut Il faut se reposer aussi Kreuziger il a besoin de repos un peu La descente aussi elle va aller Beaucoup plus vite Que sur le Tour de France Alors De greffer là avec Spilak Pierre Roland Et une Nours à Karine Est-ce que c'est la bonne échappée Je veux pas dire Mais en tout cas Ils sont très bien partis là Vu En tout cas Vu notre barre là Il y a que 5 km Pralou c'est que 5 km Donc on va rouler un peu Certes ça va sacrifier peut-être Roman Kreuziger Mais nous on va rouler un peu Ça va rien nous faire Ça va rien nous changer Et Bon un petit peu quand même On a une assez bonne barre jaune Pour se le permettre Et puis ça fait travailler un peu les autres Là Nibali est très loin Il y a qui là Geschke Valverde Martin Nibali Acevedo Et Van Gardeeren Ok Geschke Vainqueur IRL De cette étape Andro Talanski Derrière Plaza Stetina Et Sorensen Il fait une bonne étape Ah il a plus 3 Ah là on roule très fort là On roule très fort On est en train de revenir sur eux On fait une très bonne descente On se croirait sur le Tour de France On prend du temps sur les autres Elle a très gros boulot de Roman Kreuziger Pour aider son leader Alberto Contador Ça va être fini d'ailleurs pour Roman Voilà C'est fini C'est fini pour Roman Kreuziger Et nous on va revenir 1 minute 10 Qu'est-ce qu'ils ont fait ? What the fuck ? Il ne roule pas Si ça y est il commence Il commence seulement Et là Alberto ça va être parti Ça y est c'est parti pour le Pralou 5 km 6 Et là Là ça va rouler très vite Là ça va rouler très vite Là ça va aller très très vite Ça va aller très très vite pour Alberto Attention Allez on va revenir sur les deux Kattusha Et l'Europecar là Voilà on est revenu sur Simon Spilak Ilnur Zakarin et Pierre Roland Et on va même essayer de les déposer Complètement Oui Et là Kreuziger il va peut-être faire une bonne place Regardez ils sont loin On va placer juste une petite attaque Pour dire Pour les tester un peu Allez voilà Attaque d'Alberto Attaque d'Alberto Contador A 2 km du sommet Et là c'est fini pour Simon Spilak Et Ilnur Zakarin et Pierre Roland sont à notre poursuite Et là le groupe derrière là ils sont à combien ? 2 minutes 12 Allez Alberto Grosse étape d'Alberto Contador Oh la 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 Allez là On roule à bloc Ah là vraiment Quelle étape Majestue Alberto C'est comme ça qu'on aime le voir Voilà victoire d'Alberto Contador Au sommet du Praloup Et ça ça fait plaisir Et il va faire une bonne place Kreuziger Il va faire un top 10 je crois Ecoutez Allez à la deuxième place ça va être Ilnur Zakarin Devant Pierre Roland Thibaut Pinot va faire 4 Le temps je le vois pas j'ai mon fraps là Simon Spilak 5 Vincenzo Nibali 6 Daniel Martin 7 Aller Andro Valverde 8 Roman Kreuziger 9 Et la deuxième place pour Maxime Monfort Et Sorensen fait une très bonne étape également Ecoutez ça fait plutôt plaisir Chute de Trussov écoutez il se démerde Allez on va attendre Roberto Ferrari Le sprinter de la lampe près Mais quelle étape Quelle étape Je n'en reviens pas là de notre prestation Avec Alberto Contador Vraiment là Il a l'air en excellente forme pour le Tour de France En plus ce sera une étape Présente sur le Tour Et si vraiment on la gère comme ça Mais ça sera parfait Et je disais C'est une autre tactique Sur le Sur console Mais pour finir C'était quasiment similaire Vous aurez vu que On a Roulé fort dans la descente On a fait un trou Et Ouais Donc ouais C'était assez Chalot Alors Podgeum Combien avance là Est-ce qu'on prend le maillot Je pense bien Je sais pas Je pense pas En fait je pense que c'est Pinot Qui va le prendre Alors Et non On le prend pour 4 secondes devant Alberto Et 5 secondes devant Ilnour Zacarine Ça fait plaisir Ça fait extrêmement plaisir Je dois pas vous le cacher Ça fait extrêmement plaisir J'ai des petits ralentissements Je sais pas pourquoi Je suis désolé Maillot Vert C'est Arnaud Desmar Donc voilà Arnaud Desmar Maillot vert Maillot blanc A poids rouge C'est Florian Sénéchal Toujours Ou Timur Qui est revenu A 4 points J'ai des gros ralentissements C'est un truc de fou Thibaut Pinot Maillot blanc Écoutez c'est logique Il a fait une très bonne étape Et là Tinkoff Meilleure équipe Bah oui Écoutez Avec la prestation de Contador Et c'est lui qui fait gagner L'équipe à lui tout seul On a quand même mis 3 minutes 19 Avec une jeune zone Ibali Et ça c'est beau Ça c'est beau C'est extrêmement beau Et on a Cruyziger Qui revient 16ème Excellent étape de Cruyziger On a aussi un petit Chris Sanker Sorensen Je l'attendais pas à ce niveau là Macarty non plus On l'a pris parce qu'il avait pas De jour de course Et ils font de très bonnes étapes Par contre Michael Rogers C'est un peu décevant Beaucoup trop décevant Parce que c'est pas mal Comme grimper en Michael Rogers C'est un temps où il joue Un top 10 sur un tour de France Donc bon Du coup On va continuer Hop Et du coup nouvelle victoire Pour Contador Les victoires On fera le compte tout ça A la fin de la saison Pour voir qui a combien de victoires Donc voilà Et du coup On est parti pour Cette 6ème étape Et qui signera la fin de cette vidéo Donc on est parti On perd pas plus de temps que ça On va se retrouver pour les 25-30 derniers kilomètres De cette étape A tout de suite On se retrouve à 26 kilomètres De l'arrivée De cette 6ème étape De ce Critérium du Dauphiné Vous voyez qu'on est dans le peloton Moins 1 pour Contador Mais bon l'étape n'est pas très compliquée Et classé en vallon Une grosse échappée devant 741 Donc ça va aller au bout Aucun doute là dessus On a Tony Sun Qui est sorti il y a pas très longtemps Et tout devant on a Francis de Greffe On a Lars Peter Norddock Et on a Conti De la Lampere Donc c'est plutôt cool Là on est très très bien On est protégé par Kreuziger Qui a toute sa barre Enfin par Rogers pardon D'ailleurs Kreuziger va nous protéger On a Sorensen Voilà bon eux Ils sont un peu loin On s'en fout un peu Mais là Ouais bon Je pense pas que ça va rouler forcément Je pense pas Pourquoi pas Ouais non c'est trop loin Ouais 8 minutes on reviendra pas Attention quand même Attention J'ai été trompé de bouton Attention à pas perdre le maillot Ça va falloir faire attention On a moins Donc ça va Ça nous fait un petit 80 ballons Donc c'est plutôt cool Donc là tout le monde Va se mettre en effort curseur 70 Voilà Tranquille Et puis voilà Et puis on est parti Nous avec Alberto Et Roman Kreuziger Qui nous protège tranquillement A 18 km de l'arrivée On va attaquer une petite descente Enfin voilà Ça va être tranquille C'est arrivé Pas de soucis A se faire Regardez Il s'arrête Mais what Moi je roule Vous m'en bat les couilles de vous Moi je roule On va rouler un tout petit peu Du coup Ça étire Ça étire pas mal Et Nibali Il s'est fait piéger Nibali limite Ça étire beaucoup Oh là là Comment c'est étiré Roger s'est très très bien placé Et là Là ça va être La dernière difficulté du jour On est revenu sur Sur notre ami La Lotto Jumbo C'est qui Sur Tony Sen Oui c'est ça Tony Sen Voilà Je l'ai pas vu Mais je m'en suis souvenu Souvenance de dernière minute Enfin voilà Allez La attaque d'Alerandro Il est combien en général Alerandro Il est 8ème à une 21 On peut pas laisser partir Donc voilà Il va falloir rouler Donc ça y est C'est déjà parti Ça attaque Vincenzo Nibali Thibaut Pinot On ne peut pas se permettre De regarder Se laisser Attentiste De ça Et nous voilà Nous Kreuziger Va nous aider Ça sert à rien Ah réattaque Réattaque d'Alerandro On est plus que 9 On est plus que 9 Donc là Il va falloir rouler fort Il va vouloir Rouler très très fort Ah ça y est Ça y est Ça y est Il a fait le trou Alerandro Ah c'est Nibali Qui tente Oh ah Kreuziger Qui fait un boulot de fou Pour nous Tenter de nous Ramener Voilà c'est fini Pour Roman Kreuziger Allez il faut revenir Là sur Réattaque d'Alerandro Et Vincenzo 5 km C'est pas long C'est pas long 5 km On peut se permettre De rouler fort Allez là Faut revenir sur les deux Et devant c'est C'est qui C'est C'est l'autre là L'Artspeater Nordoc Qui va s'imposer peut-être Ah de greffe revient Ça va faire plaisir Si la 6 de greffe gagne Allez là Faut revenir Allez on va prendre le ravito Pour tout le monde d'ailleurs Ouais non On va aller un peu les steaks Allez là 2,5 km Faut pas perdre de temps Faut revenir sur les deux là 25 secondes Ça y est on est revenu On est revenu Allerandro Valverde Gros favori aujourd'hui Allerandro Attaque de Vincenzo Nibali Et nous aussi C'est parti pour notre sprint Allez là Allez faut pas perdre de temps Oui on va pas perdre de temps Donc on va rester maillot jaune Oh yes Ok Et oh on va reprendre du temps Sur Thibaut Pinot le second Ah il y avait le 4ème avec nous Très bien Ah ça fait plaisir ça Oh à Rogers Il va faire une excellente étape Très bonne étape de Rogers Je suis content Là Rogers il m'a fait plaisir Ok le top 10 Lars Peter Nordoc Qui s'impose devant Francis De Greve Valerio Conti 3ème Vincenzo Nibali Cad Alberto Contador 5 Allerandro Valverde 6 Robert Hessing 7 Pierre Roland 8 TJ Van Garderen 9 Et pour finir Thibaut Pinot 10 Et là vous voyez Je suis assez deck Parce que c'est sur le chrono Par équipe de la 3ème étape On avait pas perdu autant de temps Ah bah là On aurait une avance Mais énorme Et on était déjà sûr De remporter ce Dauphiné Malheureusement J'ai fait le con Je l'avoue Je suis nul Sur les chronos par équipe Sur PCM Je sais pas les gérer Tout comme sur TDF d'ailleurs Donc les chronos par équipe C'est pas pour moi Donc voilà Tout simplement Alors Ouais c'était un vrai petit mur là Et on a réussi à faire 5ème Malgré le moins 1 Donc on a pas perdu de temps C'est cool Donc alors les podjams Pour voir si on reprend du temps Sur notre second Parce que Pinot a été lâché Donc il va perdre du temps Il va perdre sa seconde place Mais Pierre Roland était là Donc je sais pas Donc voilà 2-4 Ouais il perd 26 secondes là Thibaut Pinot Mais Pierre Roland était là Donc il va prendre la seconde place Pierre Roland Voilà 16 secondes d'avance Sur Pierre Roland Et 30 sur Thibaut Pinot Deux Français à ma poursuite Entre guillemets Nibali est à 1-1 Ouais c'est très serré Il n'y a pas énormément d'écarts Par contre sur le tour On va galérer avec Maïka Parce qu'il y aura Christopher Froh Mais ce sera le seul des favoris Tous les autres seront pas là Peter Nordoc Prend le maillot blanc En poids rouge De Florian Sénéchal Thibaut Pinot Maillot blanc Ça il n'y a aucun doute là-dessus Et pour la meilleure équipe C'est nous Très largement Enfin largement Ouais c'est pas mal C'est pas mal Et donc nous voilà Est-ce qu'il y a des abandons ? Non Bah putain Il y a eu deux abandons C'est pas mal C'est pas beaucoup Là Crazy Girl 15ème Voilà il reprend une place Là on a Christian Kersen Rensen 29ème Mark Hardy 14ème Michael Rodgers 70ème Donc bon C'est plutôt sympa La prochaine fois On va faire l'étape 7 Et l'étape 8 Donc deux énormes étapes Ainsi que la première étape Du tour de Suisse Donc en tout cas J'espère que Cet épisode vous aura plu N'hésitez pas à laisser un maximum De pouces bleus En dessous de cette vidéo Si vous l'avez Mais n'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Si ce n'est pas encore fait Pour ne rien rater à l'avenir N'hésitez pas à aller checker Dans la description Il y a tous mes réseaux sociaux Twitter, Facebook et Twitch N'hésitez pas à aller checker Et à cliquer sur les liens Et à me suivre Sur ces différents réseaux sociaux Et à m'ajouter également Sur la PS4 Et sur mon Skype Monsieur Jeu Vidéo 13 Donc voilà Je vous remercie d'avoir regardé On se retrouve très vite C'est promis pour la suite Portez-vous bien A la prochaine Ciao 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 Sous-titrage ST' 501